Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Phoenix Point. Je pensais pas qu'on allait avoir autant d'objets, je pensais qu'un entrepôt serait suffisant. Au final, oui, enfin deux entrepôts ça suffit. Je devrais peut-être en détruire quelques-uns pour récupérer les ressources. J'ai activé cette base-là parce qu'il y a des lieux à protéger. Je me suis dit pourquoi pas, il y a 12 000 personnes, c'est déjà pas mal. Et surtout parce qu'il y a la team Alpha qui est à côté. Donc voilà, on en profite en fait. On va les faire passer là. Et ici, nous sommes arrivés à sécuriser le buggy du chaos. Et on a la team Bravo qui est là. Donc on va faire ça, c'est parti. Le créateur a dit que c'était la position de son buggy du chaos perdu. Il nous a aussi prévenu que ça grouille de pandorien. Nous devrions essayer de l'évacuer le plus vite et le plus discrètement possible. J'adore le fait qu'à chaque fois ils nous disent oui, alors discrètement, ou alors vous avez pas besoin de tuer les gardes et tout ça, genre quand ils nous avaient envoyé à Jericho. Ça se passe jamais comme ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà équipé les gens, comme ça on va plus vite. Hop, ça. Voilà, 8. On y va avec le priodonte. Un assaut, deux assauts, deux snipers et un lourd. Le lourd c'est pour le saut à chaque fois. C'est parti. C'est pour faire le saut et pour pouvoir aller à l'endroit précis. Là, ça va être un peu plus... Je crois qu'il y a un peu plus de monde. Je me rappelle plus trop. Mais c'était pas très dur non plus. C'était pas extrêmement dur. Le nouveau véhicule est vachement puissant. Le buggy du chaos, il est vachement puissant. Il est un peu OP, peut-être. On va dire, à la limite. Il est même un peu OP. Pourquoi ? Parce que son arbre... Vous allez voir, vous allez voir. Mais ouais, il est vachement bien. Mais par contre, je crois qu'il va falloir l'acheter une fois qu'il sera disponible. Il va pas nous le donner. C'est la fin du monde. Faut bien qu'il fasse de l'argent, évidemment. Donc là, on a les clés. Et je crois que le machin, il est là. Comment on va faire pour avancer ? Je pense qu'on va tous rentrer dans le véhicule. Ok, toi, tu peux sauter. Ouais, ok. On va faire un truc. On va tous se déplacer en véhicule. Parce que moi, je me rappelle que quand je l'avais faite, j'avais mis trop, trop de temps. Ah, ce que je devrais faire, c'est balancer des araignées aussi pour distraire. Toi, du coup... Ok, très bien. On va se mettre là. Et on va aller récupérer les clés comme ça. Ça ira plus vite. Ouais, je me rappelle que quand je l'avais faite la première fois... Parce que je l'avais faite, en fait, avant de lancer le let's play. J'avais, en fait, avancé dans ma campagne, normalement. J'avais même enregistré quelques trucs. Mais après, j'aimais pas trop le tournant que ça avait pris. J'avais fait quelques erreurs et tout. Donc là, j'ai recommencé. Et maintenant, c'est celle que vous voyez, maintenant. Et ça se passe nettement mieux, évidemment. Et... Ok. Et... J'avais donc fait ça. Et après, je m'étais arrêté. En fait, j'avais même pas acheté de modifications, de rajout pour les véhicules et tout. On essaye de pas trop se faire voir. On est pas un peu loin, là, pour que l'autre, il y arrive. Ah, j'aurais pu m'avancer encore un peu. Euh... Ça, t'es pas en surpoids. Ah, le... Sans déconner. On va descendre, balancer des... Des speedés. On peut voir des speedés, un peu. Ok. C'est bien. C'est... C'est une façon de faire, aussi. C'est pas mal. On va en balancer sur la droite. Euh... Est-ce que je peux en balancer sur un toit, genre ? Allez. Donc, ouais. Euh... J'avais fait ça. J'avais fait jusqu'à cette mission. Je l'ai fini. J'avais pris tellement de temps à la faire, cette mission. C'est-à-dire, il y a tellement d'ennemis et euh... C'est un peu chiant, en fait, de se... Oh, la vache. Les gars que tu fais. Et euh... C'est un peu la merde, en fait, cette mission. C'est long. C'est long. Surtout que moi, il y avait un truc qui tirait des verres. Donc, c'était un peu la galère. Donc, c'était bien chiant. J'ai balancé des verres... Pas des verres, des... Je parle de verres, je pense à verres. Des araignées, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ennemis. Donc, euh... Si on peut les distraire un peu. Ce serait... Ce n'est pas de refus. Puis en plus, il y a des... Oui, oui, oui. Ce, c'est des... Des sirènes qui... Qui contrôlent mentalement. Donc, c'est la merde. Ah ! Ah, on a le Chiron qui tire des projectiles. Ça va. Ça va, ça va. On va re-rentrer. T'as paralysé le... La... Paralysé la machine. Très bien. Je pensais que ça allait la faire... Retomber sur le sol. Mais apparemment, non. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, on va... Refaire le chemin inverse. Pour éviter de se faire tirer dessus le plus possible. On va passer par là. Voilà. On va mettre les... On va disperser les araignées. Non, c'est pas mal. Ils font quand même mal, les machins. Bon, lui, il peut pas faire grand chose. Il a un pistolet pour paralyser. Ah, très bien. Ils nous ont un peu perdu de vue, je crois, les autres. Il n'y a que lui qui va nous tirer dessus encore, j'imagine. Le problème, c'est qu'il nous détruit l'armure. Donc, on va prendre très cher. Il n'y a pas d'un coup d'un coup d'un coup. C'est un peu long. Il y a là. Ah. Ouais, c'est celui-là qui tire. Bon, ça va, il a plus gros... Il n'a pas beaucoup de munitions, en fait. Donc, c'est pas trop grave. Par contre, je sais pas trop comment esquiver... Esquiver ses dégâts. En plus, il y a lui qui fait très mal. Je vais lui mettre une petite araignée. Un truc qu'il faudrait... Ah, t'as pas trop charge. Maintenant que je me dis, c'est un technicien. On le fait sortir et il répare le véhicule. Ça peut être vachement utile, maintenant que j'y pense. Ça peut être super utile, ça. Ah, les roues. Je crois qu'il n'a plus de... Il n'a plus de projectiles. Bon, par contre, c'est un peu long. Il y a trop d'ennemis. Je peux pas changer. Je vais mettre en accéléré, après. Je vais mettre en accéléré, parce que là, ça devient trop long. Et c'est pas super intéressant, en fait. Lui, il va faire mal. Non, ça va. C'est surtout le canon. Les grenades, honnêtement, c'est pas trop un problème. Bon, sauf si c'est à répétition. Après, il nous casse le canon, mais... Je préfère ça que... Me tirer à la mitrailleuse, quoi. Ok, on va changer. On va changer ça. Ok. Alors, on avance. Vu qu'on a une... On peut voir un peu. Si tu sors maintenant... Non, si tu sors maintenant, tu vas te faire attraper par les... Par les sirènes. On va te tuer quelques trucs. Alors, toi... Voilà, tu me feras déjà plus chier avec ça. Là, on n'a plus trop de vie. Bon, ça va, ils ont des armes de merde, là. Lui, il ne faudrait pas qu'il vienne taper. Aïe, aïe, aïe. Il va partir. Ils n'ont pas trop trop de tirs, ça va. Mais honnêtement, dans une map comme ça, complètement ouverte, il y a peu de toits. Je ne vois pas trop comment esquiver les attaques. Les tirs, les projectiles, là. Je ne vois pas vraiment comment le faire. Je ne me touche pas, t'es moche. Alors... On va se mettre comme ça. Attends, est-ce que là... Ouais, là, ça a l'air d'être plus ou moins safe. Enfin, moins d'ennemis, en tout cas. On va faire blocage avec lui. Voilà. Donc, on a notre Chaos Buggy. Buggy du Chaos. Très résistant. 60 à l'avant. Et il y a deux armes. Il y a une tourelle Gauss de Priodonte de la nouvelle Géricault. En fait, c'est un muni-fusil. C'est comme la... C'est peut-être les mêmes stats. C'est quoi ? Dégâts 50... Rafale 8. Là, c'est quoi ? Non, Rafale... Non, si. C'est un peu mieux. C'est 50, l'autre. Là, c'est 40. Et il est doublé, en fait. Il y a une arme double. Il est doublé d'un... D'un missile, d'une roquette, en fait. Par contre, ce n'est pas deux. C'est une. Ça tire une à la fois, je crois bien. Oui, oui. Et 80 d'explosion et 10 de déchiquetage. Ça prend 3 points d'action. Et là, c'est 2 points d'action pour un coup de mitraillette qui fait 50 x 8. Et il y a combien ? Il y a 64 balles dedans. Donc, ouais. Très puissant. Très, très puissant. Et on rentre par l'avant. Donc, honnêtement, je trouve ça super utile. Ça, c'est du feu. Voilà, très bien. Et on rentre par l'avant. Donc, du coup, vraiment, vraiment bien. Vraiment OP. Le truc, c'est que, vu qu'il y a deux armes, vous pouvez rester... Vous pouvez rester pas mal de temps sur le terrain et continuer à tirer. Après, si on veut vraiment du pur dégât, le Scarab, honnêtement, c'est un des meilleurs. L'arme de... En tout cas, je parle d'arme de base. Le Scarab reste le plus puissant. Le plus rapide pour faire des dégâts avec les deux missiles, là. Les deux roquettes. Après, le Priodonte, honnêtement, c'est juste pour sa résistance. L'arme en elle-même n'est pas top. La Spida, à la limite, est mieux que le Priodonte si on veut parler d'efficacité. Parce qu'on peut complètement paralyser les cibles et tout facilement. Ça, c'est top. Mais après, en arme de base, le KO est nettement mieux. Ok. Toi, tu vas avancer. Toi, tu vas faire un peu de ménage. Enfin, quoi que non. Mais tu vas protéger, quoi. Voilà. C'est le plus rapide aussi, je crois bien. Le KO. Je crois qu'il va... Le Priodonte, je crois qu'il va aussi vite que la Spida. Ou peut-être... Non, ça m'étonnerait que ça soit plus... Je crois que la Spida reste mieux. Mais il va quasiment aussi vite que la Spida. Encore vrai que c'est des... Des verres de feu. On s'en fout, du coup. Infection virale et feu... Au véhicule ? T'es sérieux ? C'est pas un bug, ça ? Lâchez-moi les pneus, bordel. Lâchez-les. Vous en rien fait, les pneus. Je sais même pas si j'arrive en un tour à la sortie, là, par contre. Avec deux pneus en moins, comme ça. Est-ce que ça marche, ça ? De faire ça ? Non, ça marche pas. Oh, on peut pas sortir. Putain. Et on peut pas sortir. Oh, on peut pas sortir. Aïe, aïe, aïe. On va viser un truc sur la gauche. Putain, je vois rien du tout. Voilà. Très bien, comme ça. On est bon, on est bon. Ça devrait... Ça devrait passer. Juste me détruis pas le canon. J'ai pas envie d'en repayer. Ouais, ça va. Mais ouais. J'avoue que si on a ça en combat, ouais, ça peut nous aider. Surtout qu'il est très puissant. Comme j'ai dit, il peut durer longtemps, en fait. En combat. En combat. On pourrait même le prendre en tanière. On pourrait le prendre en... Parce qu'en tanière, il peut tirer de loin avec sa grenade, là. Sa roquette. Il y en a huit. Donc pendant huit tours, on peut bombarder. Puis après, il y a le tir du canon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y avait écrit ? Roues désactivées. Ah, mais elles ont vraiment pris feu. What ? Ça peut vraiment prendre feu, les véhicules ? C'est pas des conneries, en fait. Ok. Bah alors, j'en m'apprends une. L'explosion du verre, en fait, fout le feu au véhicule. D'accord. C'est pas de marcher dans le feu, c'est l'explosion du... Honnêtement, je pense que c'est un bug. En théorie, tous les véhicules sont immunisés au feu. C'est mécanique. Donc ils sont immunisés. Enfin, je crois. Même la paralysie, ça fonctionnait. C'était bizarre. Je pense que c'est parce que c'est... C'est pas considéré comme un vrai véhicule. Enfin, il doit y avoir des problèmes dans les codes. Parce que le nôtre, il a pas pris le feu. Ça marche. Eh ben, c'était pas de tout repos comme mission. Bah du coup, moi, j'irais sûrement en acheter une. En acheter un, si on en a. Parce que ça change tous les jours le... Pardon. Ça change tous les jours, en fait, le magasin. Donc on verra si on en prend un ou pas. Ça coûte bonbon, je crois. Après, pour ce qui est des armes, on va pas les prendre, les armes. Parce que... Je sais pas si j'avais expliqué ça. Les armes, en fait, sont extrêmement puissantes. Elles font genre poison... Acide, des trucs comme ça. C'est super puissant. Mais, elles ont une chance de mal fonctionner, en fait. Et, du coup, à chaque fois qu'on tire, ça augmente le pourcentage. Je crois que le pourcentage de base, c'est 4%, peut-être. Ou alors, 8%. Enfin, on va dire que c'est 4, par exemple. Ou on va dire que c'est 5, pour faire un peu plus rond. La première fois que vous tirez, vous avez 0% de chance que ça marche pas. Le premier tir, après, le deuxième tir, en fait, ça passe à 5%. Le troisième tir, ça passe à 10%. Et à chaque fois, ça rajoute, comme ça. Et jusqu'à du 100%, quoi. Et le truc, c'est que l'arme ne peut, genre, ne pas tirer. Mais elle utilise quand même les points d'action. Elle peut, genre, exploser aussi, je crois. Ça fait différents effets sur les soldats. Genre, ça fait des dégâts. Ou alors, ça les paralyse. Ou ça les fout en feu. Ou des trucs comme ça. C'est super dangereux, en fait. Donc, je pense pas qu'on les utilisera, ces armes. Je pense pas les prendre. Je préfère avoir des trucs normaux et fiables. Que des trucs super pétés. Mais qui peuvent me péter aussi à la gueule. Donc, voilà. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On essaiera de récupérer un buggy du KO, là. Pour s'amuser un peu avec. Et des améliorations aussi, peut-être. Pour s'amuser avec. Voilà. Moi, je vais continuer le combat contre ces saloperies. Faire ma défense de base. Augmenter la base qu'on a récupérée, là. Quand on m'a avancé. Qui va sûrement... Ah, mais non. Je crois que... Je sais plus. Oui, il est dans la brume, déjà. Donc, j'avais déjà libéré. Donc, c'est bon. Donc, ouais. Continuera les aventures. Il y a cette base, là, à les sauver, maintenant. Donc, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada